... ... ... Je vais vous parler d'une adaptation qui est envisagée, qui est en développement sur le maraîchage sol vivant, mais pour des légumiers, c'est-à-dire des structures qui sont plus grandes. Et la question à se poser, c'est à quel moment les petits systèmes MSV ne peuvent plus convenir en termes de surface, c'est-à-dire par exemple la disponibilité en intrants massifs, en matière organique, en quantité, les possibilités de faire des semis dans le terreau, par exemple. Enfin, toutes les choses qui sont envisageables pour du jardinier maraîcher et qui ne sont pas envisageables à cause de surfaces un peu trop grandes. Donc, autant je travaille avec des petits maraîchers, autant je travaille avec des gros maraîchers. Du coup, l'objet de mon exposé, c'est de voir les solutions pour des surfaces plus importantes, voire extrêmement importantes. Donc, je vous parlais des disponibilités en matière, mais ça peut aussi être l'impossibilité d'envisager de l'occultation intégrale, comme vous le voyez sur la photo du haut, chose qu'on peut envisager en jardin maraîcher et qui est éminemment performant, mais qu'on ne pourrait pas envisager sur 10, 30, 100, 1000 hectares. Les gros maraîchers ont des atouts. Ils ont des handicaps, mais ils ont des atouts. Les atouts, c'est qu'en général, ils sont plutôt spécialisés au niveau de leur production. Ils produisent moins d'espèces, mais ils sont spécialisés dans quelques espèces, voire une seule. Et de ce fait, ils sont en capacité financière ou d'autoconstruction de faire du matériel très spécifique et adapté à leur système. En gros, on va dire, pour simplifier les choses, qu'il n'y a pas forcément de limite au niveau des moyens et que, du coup, ça permet d'ouvrir des possibilités. Alors, le MSV ou le maraîchage ou la culture légumière en agriculture de conservation peut être envisagé en bio comme en conventionnel. Moi, je ne mets pas vraiment de différence. J'ai une sensibilité propre plutôt pour le bio, évidemment, mais en conventionnel, ça permet d'augmenter le nombre d'outils et donc d'avoir des maîtrises qui peuvent être beaucoup plus faciles en termes, par exemple, de fertilisation ou de désherbage, de rattrapage. Donc, pourquoi pas ? Un certain nombre de techniques, on le voit autant dans le petit maraîchage que dans l'agriculture de conservation. Pour les grandes cultures, c'est évidemment les couverts végétaux qui sont pour le coup très faciles à cultiver pour des gens qui sont très mécanisés. La question très vite en termes d'organisation des itinéraires cultureaux, c'est ces couverts végétaux. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les détruit pour la mise en place de la culture suivante ? Et donc, ça, c'est un gros sujet. Différentes solutions s'offrent à nous. En culture grande surface, il y a, par exemple, le mulchage. C'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est du rotavator, mais sur des profondeurs extrêmement faibles. Donc, on appelle ça du scalpage mulchage, où l'appareil, finalement, travaille sur quelques centimètres d'épaisseur. Tout en affinant la partie qui était abroyée et en la mélangeant sur les tout premiers centimètres du sol. Cette technique, qui est un petit peu brutale, mais qui l'est beaucoup moins que si on travaille le sol plus en profondeur, elle a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que derrière un mulchage comme celui-là, on se retrouve dans une situation un peu conventionnelle. Et là-dessus, vous pouvez aller semer, planter ce que vous voulez et suivre un itinéraire technique traditionnel, tout en ayant préservé la structure du sol en dessous de l'horizon qui aura été travaillé. Un inconvénient, évidemment, c'est un excellent moyen de faire pousser l'herbe, les levées de dormance en faisant ce système-là. Ça a été bien montré en agriculture de conservation pour les grandes cultures. C'est que le peuplement d'herbes derrière ce genre de technique est très important. Et du coup, après, il faut le prendre en charge. Cette prise en charge, si elle est chimique, on va dire qu'elle est facile. Si elle n'est pas chimique, là, déjà, c'est plus compliqué. Il faut envisager soit les faux semis, soit le binage. Et le binage mécanique n'est pas très adapté, pas très adéquat au sol vivant. En gros, le sol a besoin de rester couvert. Et le fait d'envisager du binage mécanisé dans les itinéraires, on va dire que ce n'est pas idéal. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas idéal. D'ailleurs, dans tous les itinéraires qu'on pratique ou qu'on imagine, parce qu'on est en plein développement, on se pose toujours la question de à quel niveau on met le curseur. On met le curseur en termes de respect de la vie du sol par rapport à la nécessité de produire, avec une bonne maîtrise des coûts de production et une fiabilité des itinéraires culturels. Le broyage des couverts végétaux, évidemment, fonctionne très bien. Et je pense que c'est vraiment un outil indispensable pour le légumier. Le broyage précède, le plus souvent dans ces itinéraires, le scalpage. Parce que pour le coup, un scalpage sur une très faible profondeur après un broyage, c'est bien plus efficace, bien plus performant que si ça n'a pas été broyé. La finesse du broyage joue un rôle important là-dedans. Et parmi les outils, en gros, le broyeur en marteau, c'est ce qu'il y a de mieux. Il permet de déchiqueter très fin. Il est en capacité même de buter un peu sur le sol quand le sol n'est pas parfaitement nivelé. Donc on est sur un outil qui est performant, qui consomme de l'énergie fossile. On a parlé dans les exposés précédents. Mais dès lors qu'on passe sur des surfaces plus importantes en termes de culture sur sol vivant, agriculture de conservation, il y a quand même une dépense d'énergie fossile qui est indiscutablement moins importante que si on travaille le sol en profondeur. Mais quand même. Il y a le roulage aussi des découverts végétaux qu'on connaît en grande culture comme en maraîchage plus réduit. Dans la destruction des couverces, ce qui se développe, c'est des rouleaux. On a du rouleau FACA, ici du rouleau plus modernisé, pour lequel on a beaucoup d'espoir. C'est le ROLENSEM qui lacère les plantes sur lesquelles il roule et qui l'empêche de redémarrer. Donc là, on a des perspectives absolument formidables en termes de destruction de couverts sans utiliser de chimie et en laissant les couverts couchés sur le sol, blessés et mourants. Le gros avantage d'un outil comme celui-là, qui est en développement, c'est qu'on peut l'envisager comme une bineuse. C'est-à-dire que selon où les éléments sont positionnés, on peut passer entre des lignes de légumes. Autrement dit, on peut pratiquer du désherbage localisé en cours de culture. Et ça, ça change tout, puisque ça permet d'ouvrir un grand nombre de possibilités pour toutes les cultures légumières en ligne. Donc ça, c'est un outil qui pèse lourd dans nos espoirs pour l'avenir. Ne pas oublier ça. Alors moi, ce que j'observe, c'est que depuis que j'ai pris connaissance de l'existence de l'agriculture de conservation, j'ai tout de suite conseillé un maximum de couverts végétaux, même dans des systèmes de sol travaillé, ce qui est encore largement le cas dans la région, en légumes. Ce qui est extraordinaire, c'est que la verdure, en hiver ou n'importe quand dans l'année, ça attire les bergers. Je ne savais pas qu'il y avait autant de moutons dans la région. Vous mettez des engrais verts, il y a un gars qui passe pour demander s'il peut mettre ses moutons. Et du coup, il y a des accords qui commencent à être importants, autant sur la photo de droite, qui est un maraîcher. Une quarantaine d'hectares, il a des serres et après, il fait du melon. Je lui ai dit de semer des couverts, je vais conseiller ça. Et puis, paf, les moutons sont arrivés. Il se posait la question de comment il allait broyer ses couverts. Et puis finalement, en pâturage contrôlé comme celui-là, un peu dans le type tournant dynamique, c'est-à-dire on met une grande quantité d'animaux sur une petite surface et puis après, on déplace les grillages qui vont nettoyer la surface d'après. Et là, on obtient un système où finalement, la question de la destruction des couverts végétaux, en tout cas de cette masse à gérer, elle n'y est plus du tout. C'est vraiment très efficace. Sur la photo de gauche, c'est un agriculteur légumier, beaucoup plus important en termes de surface. Et finalement, il a un accord avec un berger qui a 3000 bêtes. Et il garantit de la verdure toute l'année à son berger en échange de ses services. Ça, ce n'est pas nouveau. La photo, elle est de 2006. Elle fait partie de ma bibliothèque de photos. C'est envisageable à toutes les échelles, même des échelles plus petites. Le fait de passer les bêtes, ça règle énormément de problèmes de gestion de cette masse, justement pour la mise en route de la culture suivante. Ces techniques ici qui sont développées, c'est le CTIFL de Balandran qui travaille bien dans ces domaines de maraîchage, agriculture, de conservation. Ils ont été les premiers, sur la photo de gauche, photo du milieu, à tester du déroulage de paillage plastique opaque sur un couvert couché pour planter ensuite des melons et autres cucurbitacées. Sur la photo de droite, ça, c'est Guillaume Boué, un agriculteur avec qui je travaille, où on a testé ça également l'année dernière avec une machine CM, pour les gens qui connaissent un peu les pailleuses plastiques, et avec des résultats qui ont été très très bons. Alors, c'est du plastique, certes, mais bon. L'intérêt de savoir faire ça, c'est qu'on peut envisager l'occultation localisée, et donc sur des grandes surfaces. Dans ce genre de situation, vous avez un couvert qui a été couché, vous déroulez, puis vous plantez dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait en test. C'est ce que d'abord, le CTIFL, en premier, a fait en test, avec bonheur et un peu moins de bonheur, à savoir que le côté bien, c'est que ça pousse bien, et que les cultures, elles fonctionnent normalement, en l'absence de travail du sol, et même en sol qui ne sont pas vivants. Au CTIFL, ils ne sont pas en non-travail de sol, ici à Ballandran. Ils mettent un couvert végétal qui a été soigné, qui a été éventuellement fertilisé, qui a été arrosé. Donc, on est sur un couvert qui a produit ce qu'on lui demande, à savoir de la porosité et de la biomasse. Et donc, on déroule là-dessus, ça pousse. Moi, dans le cas de la photo de droite, on est dans la même situation, où il y a eu deux broyages pour ne pas être trop gênés par la masse végétative. On déroule là-dedans. Donc, on est en capacité de maîtriser les techniques d'occultation sur des surfaces illimitées. L'avantage de cette technique-là, j'y reviendrai peut-être après, mais je ne veux pas oublier, c'est qu'on peut faire une deuxième culture sur la première, toujours sur le même paillage. C'est quelque chose qui se développe beaucoup sur de l'agriculture classique, où on travaille les sols, où on déroule du paillage. On fait une première cucurbitacée dans la région. Alors, ça peut être un melon, une courgette, peu importe. La culture est finie. Nos saisons sont un petit peu plus longues que sur le nord de la France. On enchaîne sur une autre cucurbitacée, qui peut être de nouveau une courgette, un petit marron, un melon. On est en capacité de faire ça. Et finalement, ce plastique, puisqu'on va se sentir de plus en plus coupable d'utiliser les plastiques, ce plastique, s'il fait deux cultures au lieu d'en faire une, on se sentira deux fois moins coupable. En tous les cas, c'est performant. C'est performant pour venir replanter une deuxième culture sur la première. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi avec la salade. J'ai un client qui plante de la salade de part et d'autre, du goutte à goutte, qui a été utilisé pour la culture du melon en première rotation. Il fait une salade pour des récoltes d'octobre, novembre, de plein champ dans la région, avec des résultats qui sont absolument impeccables. Là où j'y vois un intérêt, histoire de donner des idées, c'est que ce que je conseille en MSV sur petite surface dans la région est parfaitement transposable en grand sur la question de retirer ce paillage plastique qui aura servi d'occultation pour le couvert végétal, puis de paillage pour la culture ou les cultures qui viennent derrière. Et ensuite, en retirant ce paillage, le côté un peu cool, c'est que le sol, il est parfaitement occulté. Le couvert qu'il y a dessous, il a disparu. Et là, on peut aller semer n'importe quoi, des petites graines, et où on n'aura aucune herbe. Presque aucune herbe. Donc des temps de travaux en termes de désherbage, où c'est absolument magique. C'est qu'on n'a rien fait, on a retiré le paillage en faisant attention de ne pas défaire la butte, ou le sol à plat, et on va semer derrière, et ça se passe impeccable. Donc c'est un itinéraire carotte, qui peut aussi être un itinéraire oignon de jour court, ou oignon de bulbille planté d'automne, ou même plus tard, qui fonctionne bien. C'est d'ailleurs, selon moi, pour donner des idées aux agriculteurs qui sont en travail de sol, c'est d'y aller progressivement en termes de développement agricole, parce qu'on n'en a pas parlé. La question, c'est par quel bout le prendre pour encourager les agriculteurs, les faire découvrir des techniques très différentes de ce qu'ils font en travail de sol, il faut trouver des arguments à la faveur d'itinéraires techniques qui peuvent leur retirer des problématiques. Voilà, ça, c'en est une, et c'est intéressant. Ce sont des bons arguments. On parlait des rouleaux tout à l'heure, dans des cultures en ligne. Ce genre de situation, par exemple, où on a eu un gros couvert de seigles et de vesses, roulés et tués par le roulage, avec toutes les techniques nécessaires pour réussir à tuer absolument ce couvert, couvert qui doit être absolument soigné, parce que s'il y a des trous dans le couvert, il y aura de l'herbe dans la culture suivante. Ici, on fait des cultures de poireaux, mais c'est valable aussi pour toutes d'autres cultures en ligne, avec un enherbement absolument minimal. Et pour le coup, là, c'est envisageable sur des surfaces illimitées. Mais clairement, dans ce genre de situation, on compte tellement sur la qualité du couvert pour réussir la culture d'après, c'est que la mise en place du couvert doit être rigoureusement soignée, sinon le système ne tournera pas. Donc là, on a aussi des oignons, on est sur le même système, le couvert se dégrade au fil du temps. Et sur la photo de gauche, voilà une option qui permet de s'affranchir du strip-till classique. Le strip-till travaille de sol localisé, avec une dent qui passe sous la future ligne de plantation ou de semis, avec l'inconvénient de générer des levées de dormance. Parce que dès lors qu'on remue un peu un sol, il y a des graines qui voient le jour et que du coup, elles sauront par le flash lumineux qu'elles ont reçu qu'elles vont pousser. Qu'elles sont en capacité de pousser, donc elles vont germer. Donc c'est un inconvénient qui fait que dans les systèmes de strip-till, on peut avoir de l'herbe sur la ligne de plantation. Mais c'est lié au fait qu'on a bouleversé une largeur de sol qui est un petit peu trop grande. En utilisant le principe du strip-till à disques, c'est-à-dire un disque droit qui fend le sol, qui fend aussi le couvert qui est en place sur le sol, suivi ou non d'un disque crénolé, comme on le voit ici, on peut venir semer ou planter n'importe quoi. Voilà, en bouleversant un minimum le sol et donc en générant vraiment un minimum de levée de dormance pour la culture d'après. Donc là, on est aussi sur quelque chose qui est déjà en place, mais qui est très, très prometteur dans les itinéraires d'avenir pour les légumiers. Après, des solutions originales qu'on a vues, du blé où l'agriculteur décide de venir le broyer dans les lignes où il veut planter des courges avant la moisson. Donc c'est un peu de l'inter-cropping. Je trouve ça, ça m'éclate, d'avoir deux trucs à la fois. Le blé, ce n'est pas une plante qui rapporte énormément. Dans les systèmes légumiers, il est surtout là pour assurer des rotations culturelles. dans ce genre de situation, ça a été broyé. La courge a été plantée pendant la culture du blé au moment où il était encore vert. La courge, elle démarre, machin. Après, la moissonneuse batteuse, elle retire le blé et la courge, elle a la place pour finir son cycle. Donc ça, ça fait partie des petites solutions originales qui permettent d'exploiter du terrain de manière très, très simple. La replantation d'une deuxième culture sur paillage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on est sur courgette derrière melons. Le paillage n'a pas été déplacé. Ce que vous voyez, le paillage plastique n'a pas été déplacé. Ce que vous voyez entre les lignes de courgette, c'est les melons qui ont été broyés du premier tour et la courgette qui pousse parfaitement bien en seconde rotation. Et après, cette courgette, le profil de sol qu'on fait montre des niveaux de structure parfaitement en capacité de recevoir une troisième culture. Ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, mais il suffit de regarder le sol, d'évaluer la porosité pour se dire qu'on pourrait continuer comme ça. Alors, pas indéfiniment, parce qu'il faut réinjecter du carbone dans le sol pour nourrir la vie du sol qui assure justement cette porosité. Mais ça montre que les paillages épais, végétaux ou les paillages plastiques maintiennent une excellente structure par-dessous. Et donc, c'est pour moi, technicien de terrain, un moyen de faire avancer les gens dans l'idée qu'il n'est pas forcément nécessaire de travailler le sol et qu'ils peuvent utiliser leur sol, une deuxième culture sans travailler, et de s'apercevoir que ça va et ensuite de leur expliquer que pour que ça continue à aller, il faut introduire de la vie dans le sol pour maintenir cette porosité. Donc là, on est plus dans l'argumentaire d'un conseiller de terrain qui avance petit à petit pour ne pas brusquer les gens parce que quand vous n'avez jamais entendu parler d'agriculture de conservation, mais je dis bien jamais, de semi-direct, c'est quand même un choc terrible. Ça a été un choc terrible pour moi il y a une dizaine d'années, je m'en souviens, en me disant, mais zut, c'est quand même tout un édifice mental qui s'effondre quand on prend conscience que ce qu'on croit savoir, donc là, on est au niveau des croyances, en termes de philosophie, du jour au lendemain, ça, ça tombe. Et si on est trop brutal dans la manière de le présenter à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, c'est du rejet, tout simplement. Le défi d'aujourd'hui, selon moi, il y aura toujours des choses à régler en termes d'itinéraire technique, mais le premier défi, c'est d'arriver à faire admettre aux agriculteurs au plus grand nombre que c'est possible et que c'est souhaitable. Et c'est pas simple. C'est plus compliqué de mettre en place un itinéraire technique. Donc là, je pense que les sciences sociales ou de sociologie, elles ont autant d'importance qu'un technicien ou qu'un ingénieur qui met en place des itinéraires cultureaux. Clairement. On a besoin d'aide, d'ailleurs. Je suis prêt à recevoir des conseils pour dire prends-toi-y de cette manière plutôt que telle autre, tu vas augmenter tes chances de réussite de faire avancer ce dossier. Je reviens au paillage. Par exemple, ici, c'est le tunnel qui me sert de tunnel de démonstration chez Boué, chez Guillaume Boué, pas loin d'ici, de voir l'effet du paillage. Là, il vient d'y avoir une culture de salade à gauche sans paillage plastique et à droite avec paillage plastique. Et il y avait eu un gros sorgho, un très, très gros sorgho qui avait produit énormément de biomasse. Le paillage plastique a accéléré la dégradation du couvert. Voilà. je reviens à la question des arguments qui peuvent convaincre ou encourager des producteurs à y aller. Sur ce genre de technique, eh bien, voilà, par exemple, un sol qui a été défoncé par un tracteur qui s'est aventuré dans un sol humide et non portant. Eh bien, ça fait partie des choses qui peuvent être réglées par les techniques d'agriculture de conservation, amélioration de l'importance et aussi, sans doute, une meilleure mécanisation pour sortir la marchandise pour éviter ce genre d'écueil. Merci beaucoup pour ta présentation. Eh bien, ça va être un moment d'échange de questions-réponses. L'idéal, c'est de bien faire passer les micros dans la salle parce qu'il y a 400 personnes qui sont en ligne et s'ils n'entendent pas la question, ils ne vont pas pouvoir peut-être bien profiter de la réponse. Je vais réinviter Guillaume et André à se présenter. Je rappelle que vous allez pouvoir approfondir des échanges avec Guillaume, André ou Xavier. Alors, avec Guillaume, ce sera à 14h dans cette amphi sur la thématique d'entreprendre, à 16h aussi toujours avec toi sur la commercialisation en salle. avec André, il y aura un échange, je ne sais plus si c'est... C'est à 16h dans l'espace l'amour, juste derrière l'amphi. Et puis, toujours dans l'amphi, il y aura une présentation, plutôt un focus sur les serres, où on va définir l'expertise de Xavier sur les serres à 16h ici. Donc voilà, maintenant, c'est la place aux questions. Je vais faire circuler le micro et puis, voilà, n'hésitez pas à lever la main. On s'assoit ou pas ? Il y a une question là au moque. C'est pas évident qu'il y ait beaucoup de questions. Des fois, il y a beaucoup. Attention. Bonjour. On pose la question comme ça ou il faut se présenter un peu avant la question ? Non ? Ok, d'accord. Bon, juste intéresser par les questions de tout cet an. Moi, c'est une question qui me venait sur l'avenir du plastique dans le MSV par rapport à tout ce qui est notion de recyclage et de micro-dégradation, etc. Est-ce que, voilà, il y a des solutions qui vont être amenées dans le futur ? Est-ce que le plastique, on doit l'envisager comme quelque chose qui va être durable et pérenne, etc. etc. Voilà. Vous voulez que je réponde ? Oui, voilà, je pense que c'était surtout par rapport au dernier exposé, effectivement, où je me posais cette question, en fait. Oui, il y a une grosse question d'avenir du plastique, évidemment, vu les cancers, de séquences environnementales. Et donc, est-ce que c'est durable ? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut envisager très vite des itinéraires cultureaux sans plastique ? Moi, je crois que oui, pour des raisons environnementales, pour des raisons réglementaires. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais il faut quand même savoir qu'il y aurait qu'il y aurait une modification très profonde de la production agricole maraîchère, qui est très consommatrice de plastique. Je crois que c'est 10 000 tonnes de paillage par an utilisé en France, 10 000 ou 12 000 tonnes. C'est des surfaces considérables. Alors, on ne met pas du plastique pour le plaisir. Alors, si on doit s'en passer, on s'en passera, mais il y a beaucoup de choses qui changeront. Faire, par exemple, un melon, qui est mon domaine d'activité principal en termes de culture, faire du melon sans plastique en France, métropolitaine, vous ne mangerez pas de melon français avant le mois d'août, alors qu'actuellement, on mange du melon français de plein champ à partir du début du mois de juin. Ça veut dire que c'est des grandes modifications en termes de commercialisation, de consommation peut-être, mais aussi de concurrence avec l'étranger. Imaginez qu'on interdise le plastique en France de paillage. Si ce n'est pas le cas en Espagne ou au Maroc, vous continuerez à manger du melon avec le plastique espagnol ou marocain. Donc, ça soulève un tas de questions, mais il ne faut pas l'éluder. Il ne faut pas éluder cette question qui consiste à dire que peut-être que notre mode d'alimentation, donc là, on change d'échelle dans la réflexion, n'est pas du tout en adéquation avec la météo qu'on a et les plantes qu'on est en capacité de faire pousser. Une autre question. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais une question sur la nature du broyat. Alors, c'est peut-être n'importe lequel des trois, en particulier sur son rapport carbone sur azote et sa composition. En région méditerranéenne, le broyat, c'est essentiellement, comme vous l'avez dit, parce que les particuliers, ils font couper leur haie et ils l'amènent en déchetterie. Il y a beaucoup de résineux. Donc, souvent, ils sont très acidifiants. Ils peuvent créer des fins d'azote. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur la nature des broyats ? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quoi ? Est-ce que d'abord, c'est pérenne ? Enfin, voilà, une question sur la nature du broyat et son utilisation. Alors, ce qui concerne le broyat, c'est bien bien des particuliers et des collectivités aussi qui l'amènent. Nous, à Perpignan, au niveau Cité-TOM, s'il est contrôlé, tout ça, il est certifié bio, il n'y a aucun souci. Toute l'activité biologique, les activités, l'agriculture biologique peut l'utiliser. Les essences sont assez variées, mais on ne voit aucun incident sur le fait qu'il y ait, comment ça s'appelle ? Il n'y a pas vraiment d'incidence sur le sol, sur l'activité biologique et tout ça. On en parlait d'ailleurs hier, lors des ateliers où certains ont utilisé des essences monospécifiques, broyées et tout ça. L'essentiel, c'est le carbone. Il faut qu'on mette du carbone. On ne se prend pas trop la tête à savoir d'où ça vient et à quelle essence c'est. Après, en ce qui concerne la fin d'azote, sur la phase de remise en vie des sols, on la crée parce qu'on va intégrer le broyat et donc automatiquement, l'azote est monopolisé pour la destruction de ce broyat. Et après, en itinéraire de routine, quand l'activité est lancée, en rajoutant par-dessus, il n'y a zéro fin d'azote. Il n'y a rien du tout. Mais il faut que le sol soit lancé et que l'activité soit bien lancée. C'est une ressource intéressante. Elle est intéressante parce que déjà, on l'a en quantité disponible près de chez nous et à bas coût. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Un bon apport, c'est celui qui ne coûte pas cher. Donc voilà. Oui, je rajouterais qu'au niveau des choix de ces matières organiques qu'on souhaite laisser en surface et ne pas se voir dégrader à la vitesse où tu le dis, c'est d'apporter des choses autant que possible qui ont un C surène beaucoup plus élevé. Les contacts que j'ai en Guadeloupe, ils veulent mettre du bois maintenant sur le sol parce que tout se dégrade très très vite et donc on sait bien pourquoi ça se dégrade vite. C'est parce que c'est une question de C surène. Il y a un moment donné sur des systèmes où ça se dégrade très très vite. La seule solution qu'on a, c'est de mettre des C surène très élevées. Les C surène qu'on a, nous, dans nos broyats, ils ne sont pas très élevés aussi. Ce n'est pas du BRF parce qu'ils appellent ça du bois vert criblé donc on nous entoure 30-40. Donc c'est ça aussi qui fait que ça se dégrade assez rapidement. Mais c'est quand même un super C surène que ça permet de lier activité biologique, production rapide. Donc ça, c'est pas mal aussi. Oui, pour rester dans le même thème, en fait, donc on a vu culture sur broyat, culture un peu compost, engrais vert. est-ce qu'il y aurait des apports de fertilisants qui sont amenés ou pas ? On n'en a pas du tout entendu parler sur ces trois présentations. Je vais vous poser un peu la question. Moi, je fais, on en parlait hier avec Xavier, sur l'hectare, c'est à peu près trois sacs d'orga par an. Ça fait 75 kilos d'orga et en fait, on les centralise vraiment lors de la plantation, notamment sur les choux, sur les phases de démarrage, sur les solanacées et les curcubitacées aussi. Donc, on les met là-dessus. Après, c'est vrai que de temps en temps, on remarque que ça peut caler. Par exemple, cette année, les blettes ne sont pas aussi belles que les autres années. Par contre, à côté, on voit que les autres types de légumes poussent assez bien. Donc, on sent des fois qu'il y a une petite baisse de disponibilité. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas méchant. Ça ne met pas en péril l'exploitation du tout. Donc, ça reste super positif quand même dans l'ensemble. On va se laisser encore deux questions et puis après, ça va être l'heure de la pause. Donc là, je vais répondre avec sur la partie plus développement de légumes grande culture. On va dire, oui, la réponse est fertilisation sur un mode classique tout en tenant compte des particularités de la reconstruction d'un sol qui n'était pas vivant. Et donc, il y a un suivi rigoureux de la fertilisation dans un système légumes grande culture. Sur ma ferme, sur la partie MSV, donc de l'hectare et demi du bas, moi, j'utilise zéro engrais, je n'achète pas d'engrais. Les légumes exigeants, ils sont principalement faits sur de l'herbe de thon depuis de l'ensilage frais. Donc du coup, ça a quand même pas mal d'azote disponible pour les légumes. C'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier l'azote dans nos modèles MSV parce qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés là-dessus. Le carbone, c'est bien, mais l'azote, c'est bien pour faire pousser les légumes à court terme aussi. Donc il faut vraiment travailler sur les deux, à mon avis. Et puis moi, sous les serres, j'ai quand même 100 poules, donc j'ai quand même un peu de fiante. Quand j'ai besoin sur des légumes à forte valeur ajoutée, principalement sous serre, j'utilise la fiante de mon atelier de poules. Au sujet des intramassives de matières organiques, j'ai une question qui me vient en ce moment, c'est le rapport aux métaux lourds et la répétition systématique d'intramassives de matières organiques. Toutes les matières organiques contiennent des métaux lourds. Par exemple, chez moi, il y a de l'arsenic. Et je voulais savoir s'il y a une réflexion là-dessus sur les accumulations de métaux lourds dans les sols. On sait qu'ils ont du mal à s'évacuer. Et qui peut être toxique pour le vivant et toxique pour les plantes que l'on mange. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus ? Puisque maintenant, à MSV, ça fait longtemps qu'on met beaucoup de matières organiques, est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sur les conséquences des excès de matières organiques dans les sols et les risques de pollution ? Autre que l'azote qui risque de sortir d'ailleurs, par l'aménération. J'ai un petit sujet de réponse parce que cette année, j'ai eu la visite des fraudes, la répression des fraudes aux jardins qui m'ont pris à peu près 10 légumes et notamment les curcubitaceae qui sont qui captent le mercure des sols. Moi, je n'ai pas autant de recul que ça, mais ils sont exempts de toute trace de métaux lourds et donc voilà, c'est les premières pistes que moi, j'ai reçues suite à ce contrôle. Donc voilà, après, comme je te dis, moi, je n'ai que deux ans et demi d'installation. Après, l'idée aussi, ce n'est pas de continuer sur un intramassif quotidien-quotidien. L'idée de la fertilité et la clé à la fertilité, c'est pour ça aussi que moi, je souhaite m'agrandir, c'est de partir plutôt sur du pâturage avec des animaux, fixer le carbone et développer l'activité biologique par l'animal sur les parcelles. Donc, on va dire que c'est vraiment une première phase de lancement, mais ce ne sera peut-être pas une manière pérenne de continuer le MSV, de faire des intramassifs. Mais dans un premier temps, je pense que c'est intéressant et comme ça ne coûte pas cher et ça permet de produire vite. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai au bout de deux ans et demi de recul. Ensuite, s'il y a des études à faire là-dessus et sans doute qu'il y en a à faire, le pH joue énormément. Les pH très élevés ont une tendance à bloquer l'absorption justement de ces éléments alors que des pH plus acides permettent plus facilement ces absorptions. Je vais rajouter quelque chose. Nous, on a fait aussi des apports massifs de broyats de déchets verts issus de déchetteries. C'est vrai que les broyats, c'est sûrement la matière organique qui contient le plus de métaux lourds en moyenne et on a fait des analyses de sol. En fait, on ne voyait rien après des apports d'un équivalent peut-être de 1 000 tonnes hectares. Oui, moi je voudrais revenir sur le paillage plastique. Est-ce que vous pouvez nous parler des paillages organiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui est avancé au niveau technique aussi bien en grande surface qu'en petite surface ? Alors, en paillage organique, il y a d'abord les broyats qu'on peut mettre sur le sol, la paille. c'est du paillage organique. Et puis après, il y a géo-chanvre, ce genre de produits qui ont l'effet qu'on leur demande sur l'enherbement avec un inconvénient systématique qui ne doit pas décourager mais qui doit être pris en compte dans un itinéraire technique, c'est que c'est un isolant qui ralentit le réchauffement du sol. et donc, c'est des bons produits, c'est vraiment des bons produits et sans doute un peu moins en primeur là où on a besoin d'un réchauffement du sol. entendu, il est donc maintenant 11h, donc on a un petit peu de retard sur le programme mais ça va aller, ça va être l'heure de la pause. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions dans la salle. Je vous propose de les poser au prochain moment d'échange à la fin de la présentation avec Thierry Casasnovas. Le moment de la pause, c'est le moment des échanges avec un village maraîcher au milieu de la salle en bas de l'amphi. Et puis, c'est aussi le moment de s'inscrire aux différents ateliers et visites de fermes sur inscription. Il n'y a que les événements, les ateliers en amphi où il n'y a pas besoin d'inscription. Merci. 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 Merci.